... Mesdames et messieurs, chers amis de Vouditu TV, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous montez sur notre créneau. Vous êtes dans votre émission L'Heure de Dieu, L'Heure de Dieu qui se déplace à la mission évangélique, la montagne de solutions. Nous sommes bel et bien à Papua Akotonou. Nous allons parler avec le révérend apôtre Akkodo Emmanuel du salut. Le salut, qu'est-ce que cela implique ? Lorsqu'on parle du salut, qu'est-ce que cela nécessite, n'est-ce pas, de l'être humain que nous sommes ? Tout le monde aspire au salut. Tout le monde veut, n'est-ce pas, être sauvé. Mais comment y arriver ? On va détailler tout ceci avec le serviteur de Dieu, le révérend apôtre Emmanuel Akkodo. Alors Emmanuel Akkodo, dites-nous, vous en tant qu'homme de Dieu, quelle signification peut-on donner au salut ? Le salut est une notion qui signifie la délivrance et la liberté. Et si nous parlons de la délivrance ou la liberté, c'est que quelqu'un a été en prison, a été bloqué, quelqu'un a été privé, c'est là où nous parlons de la délivrance et c'est là où nous parlons de la libération. Le salut, c'est une libération acquise, de telle manière que lorsque la vie de la personne est étouffée, est bloquée, et que la personne ne sait plus quoi faire, qu'est-ce qu'il fait ? Il se tourne vers le salut. Et quand il se réfère au salut, le salut lui dispose d'une nouvelle vie, une garantie de vie, et une vie qui, dans la suite des temps, n'a plus d'handicap. Voilà. Lorsqu'on parle de changer de vie, retrouver une nouvelle vie, comment aller au salut ? L'aller au salut, c'est une détermination personnelle. Que chacun de nous, dans sa vision, seul Christ nous a promis ce salut. Et aujourd'hui, le monde ne veut plus avec Christ. Le monde veut Christ, mais il ne veut plus avec Christ. Parce que si nous voyons le début de la vie, au commencement où Dieu créa les sujets et la terre, nous lisons dans Genèse, chapitre 1er, le verset 26, c'est en train de nous dire, Dieu, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur tout ce que Dieu a créé. Maintenant, cette opportunité ou capacité de domination que Dieu nous a donnée, la déshommissance nous a fait échouer de cette grâce. Et la méchanceté et le mal qui s'accroissaient dans la pensée de l'homme, fait qu'au temps de Noé, Dieu a voulu raser toute la terre. Et qu'est-ce qui a provoqué Dieu vers la destruction de la terre, le mal et la méchanceté ? Maintenant, il voit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Noé, intègre, qui aime Dieu. Dieu a voulu qu'à travers Noé, que cette vie soit restaurée encore de nouveau. Nous lisons, si nous lisons du chapitre 6 jusqu'au chapitre 9, nous voyons que Dieu a détruit la terre. Noé est resté avec toute sa famille, sa descendance, avec les animaux que Dieu a voulu que Noé préserve. Ils sont restés dans l'âge pendant un bon moment, c'est-à-dire au temps du déluge, jusqu'à la fin du déluge. Et lorsqu'ils sont sortis, ils ont découvert une nouvelle terre. Et cette nouvelle terre les a fait encore revivre une nouvelle vie. Et cette vie, Dieu les a recommandées encore de ne plus continuer dans la méchanceté. Et il nous donne encore le pouvoir de dominer sur toute sa créature. Et de ne pas poursuivre aussi dans les choses sales. Dans les choses sales. Et nous voyons que cela aussi, c'est le salut. Le salut, c'est l'acquisition d'une vie agréable. Et la garantie de l'âme dans la suite des temps. Mais cela n'a pas permis à l'homme, n'est-ce pas, de se départir du péché. C'est pour ça que... Puis entre-temps, malgré, n'est-ce pas, cette première opportunité que Dieu a offert à l'homme après la chute dans le jardin d'Éden, il s'est retrouvé, n'est-ce pas, en porte-à-faux avec son créateur. Oui. Et d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, peut-être que Christ ne serait pas venu. Oui, c'est pour ça que lorsque, et comment appelle-t-on, Dieu a renoué une nouvelle alliance de garantie de vie avec l'homme, l'homme a continué encore, a persisté encore dans le mal. Et il a se laissé cette alliance par l'arc-en-ciel, si nous le disons. Et l'arc-en-ciel aujourd'hui est devenu une divinité pour le monde. Et Dieu ne veut pas l'embrouillage. Il a fait quoi? Il a encore renoué une nouvelle alliance avec ceux qui l'aiment, pas le Christ. Et là, ceux qui croient en Christ ont une nouvelle vie. C'est pour ça que c'est écrit dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 3, verset 16. Il dit, car Dieu a atteint le monde et a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, croire en lui, c'est accepter et de marcher selon ses recommandations. Et de là, la vie éternelle dont Dieu veut s'ouvre devant vous. Voilà. Et lorsque la vie éternelle s'ouvre devant vous, il est loisible à l'homme de faire le choix soit d'aller à cette vie-là ou de ne pas y aller. Comment l'homme fait pour aller donc à cette vie-là? L'homme vient à Christ lorsqu'il n'a plus d'issue. Nous voyons qu'il y a certaines personnes qui sont nées en Christ et qui ne connaissent pas la valeur totalement de Christ. Parce que dans la vie, quel que soit ton niveau de vie natale, étant païen ou étant chrétien, à un certain âge de la vie, l'homme peut savoir prendre sa décision. Et c'est dans ça que l'homme peut se confier totalement à Dieu. Maintenant, d'autres se confient à Dieu par leur passion, par l'amour de Christ. Et d'autres viennent par une contrainte du fait que dans leur parcours de vie, les activités sont bloquées et il n'a plus d'issue pour ce qu'il entreprend. Les difficultés commencent à l'envahir de telle manière que quelqu'un lui aurait parlé de Christ et il se tourne vers le Christ. Quand il vient à Christ, il doit marcher avec Christ d'abord avant de gagner cette vie, ce salut qui nous a été promis. Maintenant, il y a certaines personnes qui veulent venir à Christ, mais qui ne veulent pas marcher selon les préceptes de Christ, mais qui veulent continuer par leurs mauvaises habitudes étant chrétiens. Là, ils perdent le salut. C'est pour ça que, et cette émission, je vous salue beaucoup, que ça pourra exhorter certaines personnes qui ont perdu le salut qui se trouvent dans la croyance ou l'acceptation de Christ. Les gens ont accepté Christ, mais ils ont perdu le salut. Donc, nous allons revenir sur ça pour mieux l'expliquer aux téléspectateurs. Merci beaucoup, révérend Emmanuel Dacodo. C'est la fin de ce premier numéro, n'est-ce pas, sur le salut. Mesdames et messieurs, merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Deux autres numéros vont nous aider à bien approfondir ce thème. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada